Bonjour à toutes et à tous, merci à vous déjà de me suivre toujours de plus en plus, c'est toujours très très cool de votre part, ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que je suis toujours de plus en plus suivi. Je me permets donc d'intervenir ici juste avant le début de cette vidéo pour vous parler de 2-3 choses qui sont à mon sens importantes. La première, c'est que cette vidéo que vous allez voir a en fait déjà été publiée sur la chaîne de BrainCulture.TV. C'est une web TV, vous avez un site, un magnifique site que je vous conseille à aller voir et une chaîne YouTube où je vous conseille également d'aller vous abonner en mars pour aller y voir plusieurs émissions, plusieurs concepts. C'est une web TV qui va parler de culture, comme son nom l'indique, de culture au sens large, on parle de tout, c'est-à-dire de musique avec Nounoute par exemple, on parle également de jeux vidéo, on parle également de littérature avec Mad, on parle de psychologie, un petit peu de sociologie, un petit peu de tout et de rien, enfin bref, c'est vraiment une web culture fort sympathique avec des gens qui méritent, méritent franchement d'être visionnés. Donc, faites tout plaisir, allez-y et vous allez retrouver en fait toutes les émissions où vous retrouverez le logo H comme histoire. C'est le format que j'ai créé pour la web TV, donc BrainCulture.TV. Deuxième chose, je vous annonce que j'arrête la monétisation YouTube. J'avais mis en place cette monétisation il y a déjà un petit bout de temps et vous doutez bien que si je l'arrête, c'est que ça ne me satisfait pas. Ça ne me satisfait pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça impose des pubs sur lesquels je n'ai aucun contrôle et même vous, vous n'avez aucun contrôle, sauf que vous avez Adblock. Et les pubs sont franchement, il y a des moments où elles sont vraiment limite limite, où elles font passer des messages politiques, d'associations politiques, qui ne sont pas forcément, qui soit ne me concernent pas, soit ne me parlent pas, ou sont contre mes convictions personnelles. Donc, ça me gêne un petit peu, moi, d'avoir des publicités parfois engagées, trop engagées, qui sont autorisées comme ça sur YouTube et qui nous envoient, que YouTube nous envoie à la gueule comme ça, sans qu'il y ait gars. Et donc, je ne dirai pas quelle publicité c'est parce que, voilà, ce n'est pas le but de faire une polémique aujourd'hui là-dessus. Deuxièmement, aussi parce que cette monétisation, en fait, pour moi, a plutôt l'allure un petit peu d'un foutage de gueule, dans le sens où, comment dirais-je, pour que vous compreniez un petit peu la chose, c'est que, il me semble, fin février, début mars 2021, YouTube, enfin Google, puisque YouTube appartient à Google, a demandé aux YouTubeurs de remplir un formulaire pour pouvoir mieux les payer, enfin mieux les payer. Ce n'est pas dit comme ça, en fait. Ce n'est pas du tout dit ça, d'ailleurs, en fait. Pour, en gros, respecter une loi américaine qui va s'appliquer bientôt, ou qui est peut-être déjà appliquée maintenant aux Etats-Unis. Une loi américaine qui demande, en gros, si j'ai bien compris, peut-être que je me trompe, si j'ai bien compris, à ce que les GAFAM, donc c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, je crois que c'est ça, si je n'ai pas de bêtises, donc les géants du web et de l'informatique, qui sont pour les cinq d'origine américaine, états-unienne, donc ils demandent à ces géants du web de faire un peu le tri parmi leurs propres utilisateurs qu'ils rémunèrent, donc je pense que ça va s'appliquer également sur Twitch, d'ailleurs, de faire la séparation entre les utilisateurs qui sont rémunérés par ces GAFAM, qui sont aux Etats-Unis, ou qui vivent aux Etats-Unis, qui sont états-uniens, vous voyez le terme états-unien, et de tout le reste, pour des raisons fiscales. De ce fait, Google nous demande de remplir un formulaire, et en remplissant le formulaire, j'ai été très 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 surpris de voir que le dit formulaire nous demandait notre numéro fiscal de référence, qui est un truc quand même, tu ne donnes pas comme ça à n'importe qui, quoi. Alors, on peut me dire, effectivement, Google est une entreprise américaine, qui vit aux Etats-Unis, et qui te rémunère, donc ce n'est pas anormal que te demande ton numéro fiscal de référence. Ce n'est pas anormal si elle payait des impôts, ou si elle me rémunérait en fonction des lois françaises, ou ne serait-ce que de ce qui se passe dans l'Union Européenne, ou des lois liées à l'Union Européenne, de directives européennes. Or, ce n'est pas le cas. Là, pour qu'on soit payé par YouTube, on est payé selon des lois américaines. Or, je ne vis pas aux Etats-Unis, je ne travaille pas aux Etats-Unis, je n'ai quasiment pas de lien avec les Etats-Unis, donc je ne vois pas pourquoi j'enfilerais mon numéro de référence fiscale. Sachant qu'en plus, le numéro de référence fiscale, ce n'est pas pour Google, véritablement, qui puisse appliquer la même chose en France. C'est pour les Etats-Unis. Ce qui, pour moi, est également une ingérence d'un pays dans le fonctionnement fiscal d'un autre. Et le fonctionnement fiscal d'un pays, c'est quand même super important pour que le pays puisse fonctionner. Donc, du coup, je vais arrêter cette monétisation, tout simplement. Parce que je trouve que c'est quand même très hypocrite de la part de Google, entre autres, des GAFAM, de dire aux Etats-Unis, « Ok, pas de problème, on va faire un truc, on va faire le tri entre nos utilisateurs qu'on rémunère, qui vivent aux Etats-Unis, enfin, qui sont états-uniens, et ceux qui ne le sont pas, alors que ça fait plusieurs années que l'Union européenne cherche à taxer les GAFAM, ou au moins à ce qu'ils payent leurs impôts de façon décente dans les pays où ils sont utilisés. Donc voilà. Pour toutes ces raisons, j'arrête la monétisation YouTube. Mais, en parallèle, j'ai mis en place une page Tipeee où vous pouvez donner, si vous voulez donner quelque chose, à mon humble personne, pour que je puisse continuer à améliorer mes vidéos, et vous proposer d'autres vidéos, etc. Alors, j'appelle un Tipeee, c'est basé sur un don, tout simplement, donc il n'y a pas de pub, il n'y a pas de saloperie, il n'y a pas de truc comme ça. Un don, vous pouvez juste donner une fois si vous voulez, ça peut être 1 euro, ça peut être 100 000 euros, si vous voulez, soyons flous. Et vous payez juste une fois ce prix-là, ou ça peut être, une fois par mois, vous donnez 5 euros, 10 euros, c'est vous qui gérez ça. Et si vous ne pouvez pas donner d'argent, ne donnez pas, tout simplement. Si vous avez des problèmes de thunes, eh bien, gardez vos thunes, surtout que dans une crise depuis un an, une crise sanitaire qui se double, une crise sociale, etc. Gardez vos thunes si vous ne pouvez pas en donner, il n'y a pas de problème. À la page, je préfère plutôt que vous mettiez des pouces en l'air comme ça, que vous mettiez des commentaires, que vous vous abonnez, surtout. Merci de vous abonner. Et de partager, de répandre l'histoire qui est une grande hache partout sur le web français et francophone. Voilà, c'était les petites choses que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous laisse, en compagnie de nos amis vikings, avec cette question, avait-il des cornes ? Bon, qu'est-ce que je pourrais faire ? T'as fait un truc sur les gaulois, sur leurs vêtements, leurs boucliers, c'était bien, ça. Tu pourrais faire pareil sur les vikings. En plus, il y a pas mal de conneries aussi sur eux. Oui, mais bon, les gaulois, c'était l'épisode précédent, justement. Donc là, ça fait vraiment copier-coller, tu vois. Faut qu'on trouve autre chose, faut qu'on trouve autre chose. Moi, je veux bien, hein. Mais bon, vu ce qui s'est passé dernièrement à Washington, t'as pas vraiment le choix, là. Pourquoi il s'est passé quoi à Washington ? Bah, il y a des pro-trums pour essayer de prendre le capital. Quel rapport avec les vikings, là ? Il y avait un viking avec eux. Bah, montre-moi ça. Voilà. C'est un viking, ça ? Bah, si, regarde, il a des cornes. Ok, on va parler des vikings. Et vu que ça me gonfle un peu, on va vulgariser à mort. Donc oui, va y avoir des gros mots. Bon, les vikings avec des cornes. Bordel. Ça fait partie des clichés de merde sur les vikings. Ouais, les vikings avec des cornes, je veux dire, c'est bien connu. T'en as partout, dans les films, dans les BD, dans les dessins animés, dans... Eh bien, non, absolument pas, je suis parti sur l'allemand. C'est un cliché qui date de... Oh, mais dites-donc ! Mais oui ! Il date de 19e siècle, comme pour les Gaulois. Oh là là, mais quelle coïncidence, dites-donc ! Je suis tellement étonné que je joue super bien la comédie ! Hein ? Ah, mais oui, mais ça me... Voilà ! Hein ? Non, au 19e siècle, il n'y a pas eu des bons trucs, en fait. Est-ce qu'il y a eu des bons trucs au 19e siècle, en fait ? On a déjà une oeuvre monumentale du 19e siècle qui va énormément influencer la vision des contemporains, des gens de cette époque, des barbares en général. Il s'agit évidemment de l'oeuvre phare de Wagner, L'anneau des Nibelungen, qui reprend un mythe germanique, celui de Siegfried. Alors vous allez me dire, attends, Wagner, il est allemand, il n'est pas scandinave, certes, certes, oui. Et Siegfried, c'est un prénom allemand, maintenant. Mais Siegfried est également connu, ce héros légendaire, sous le nom de Sigurd chez les Scandinaves, chez les Danois, les Norvégiens, les Suédois. Dans cet opéra grandiose, on va voir l'intervention de divinités germaniques comme Wotan ou Wotan, qui est le dieu principal des germains antiques. Et on va également décider, dans cet opéra, que les germains avaient des casques avec des cornes, des ailes et tout le bordel. La mythologie germanique est... quasiment, pour ne pas dire, la même que la mythologie scandinave. Puisque Wotan, c'est en fait Odin pour les Scandinaves, Donnar pour les germains, c'est Thor, Tivaz, c'est Tyr, etc. Du coup, il ne faudra pas grand-chose pour que l'on décide que les vikings, qui adoraient ces mêmes dieux, d'ailleurs, allaient porter le même genre de casque avec des cornes et des ailes. Voilà. Et voici une seconde explication, un peu plus scientifique. Selon Régis Boyer, il semblerait que ce cliché vienne d'une mauvaise interprétation de trouvailles archéologiques de casques très anciens retrouvés en Scandinavie. Comme, par exemple, les casques de Vexeux, au Danemark, retrouvés en 1942, qui seraient datés d'entre moins 1100 et moins 900, soit au moins 1600 ans avant l'ère vikings. Et grosso modo, 1600 ans, c'est un petit peu ce qui nous sépare de la chute de l'Empire romain. Vous savez comme moi, entre la chute de l'Empire et maintenant, il s'est quand même passé pas mal de trucs. Donc, relier ce genre de casque à l'ère vikings, c'est pas sérieux. De plus, selon certains archéologues comme Andreas Valentin Valskiel, et je m'excuse Andreas si je prononce très mal ton nom de famille, il semblerait que ces casques, de Vexeux notamment, aient été plus utilisé pour des rituels que pour faire la guerre. Et de plus, on n'est même pas certain que ces casques aient été fabriqués au Danemark. Peut-être viendraient-ils de la Méditerranée, de l'époque de l'âge du bronze. Alors, que portaient les vikings ? Eh bien, je n'ai parlé en partie dans ma mini-série sur l'attaque de Paris par les vikings en 885. À côté de la lance, du bouclier, de l'épée aussi, le viking pouvait porter un gambison ou un casque en cuir bouillie sur la tête. Ça, c'est pour le mec qui a pâtu. Celui qui a de l'argent, lui aura droit à une côte de maille et un casque en métal. Et comme vous le voyez, le casque en métal n'a pas de corne. Donc, merde, cessez avec ce cliché ! Et là, je m'adresse également aux journalistes qui ont un petit peu trop vite qualifié cette espèce de cliché de chaman amérindien de viking. Jake Angeli, le type, d'ailleurs, c'est même pas son vrai nom, je crois. Ce mec-là ressemblait plus à une sorte de pseudo-chaman amérindien avec trois poules de coyotes sur la tête et de cornes de bison. Le mieux, c'est que je vous montre deux photos. Hein ? À gauche, la reconstruction d'un équipement viking selon les informations fournies par l'archéologie actuelle. À droite, un type rouge-blanc-bleu avec un mauvais cosplay de danse avec les loups. Hé, mais attends ! Ok, il n'a pas un casque de viking. Mais ce tatouage, c'est des symboles vikings, non ? C'est pas des symboles nazis, non plus ? C'est vrai ! Il a des symboles vikings tatoués sur le torse. C'est vrai ! Dont certains symboles ont été plus ou moins repris par des groupes d'extrême droite. Je ne le nie pas. Mais ! Commençons par le Valknot que vous voyez ici. Le Valknot aurait été créé par Odin selon la mythologie germanique d'Andes Granina. Vous avez compris que c'était plus ou moins la même chose. Ce symbole serait lié aux héros morts au combat pour faire très court. C'est toujours bien plus compliqué quand on parle de symbole. Et la mythologie nordique est elle-même issue entre autres des mythes indo-européens qui eux datent très certainement de la très très haute préhistoire. Donc créée par des types qui n'avaient absolument aucune idée de ce que signifierait des siècles voire des millénaires plus tard des mots comme nazi, extrême droite ou haine raciale. On a également une sorte d'arbre de vie. Je pense que c'est Yggdrasil mais je trouve qu'il est fait d'une manière très très bizarre. Donc pour moi, je n'ai pas l'impression que ce soit Yggdrasil l'arbre-monde mais peut-être que c'est Yggdrasil ici. Mais en tous les cas, Yggdrasil fait partie de ces arbres mythiques qu'on peut facilement comparer à un arbre de vie. Et un arbre de vie, c'est quoi ? C'est simplement une représentation à la fois du monde, de l'univers, mais également de la vie elle-même, de la renaissance, de l'éternité. En fait, c'est un putain de symbole hippie quoi. Pas du tout d'extrémiste. Sauf si c'était un extrémiste hippie. Et bien sûr, on a le marteau de Thor, Mjolnir, que certains d'entre vous connaissent déjà grâce à Marvel. Je ne pense pas qu'on peut accuser Marvel d'être des nazis. Surtout quand on sait que Thor, chez Marvel, est une création du magnifique, génialissime et regretté Jack Kirby surnommé The King of Comics au pays de Lady Gaga. Jack Kirby qui, avec son collègue Stan Lee, aura une influence énormissime sur le comics américain et donc maintenant indirectement sur notre propre culture. Oui ? Ah, très bien. On me dit dans mon orillette totalement virtuelle que Jack Kirby et Stan Lee avaient des origines juives. Alors là, vous êtes en train de vous dire mais quel rapport avec tout ce que tu viens de dire ? Tout simplement, je trouve ça quand même génial de voir qu'une personne comme Jack Kirby s'est intéressée au fond de la mythologie scandinave par pure passion. Ça prouve deux choses à mon sens. Premièrement, que n'importe qui peut s'intéresser à n'importe quelle mythologie sans pour autant passer pour un nazi. Donc merci BFM TV et toutes vos conneries de vous calmer un petit peu quand vous voyez un mec qui porte des symboles vikings. Et deuxièmement, ça prouve également qu'une mythologie quelle qu'elle soit, que ce soit la mythologie germanique, que ce soit la mythologie gréco-romaine, la mythologie égyptienne, la mythologie biblique. Oui, oui, j'ai dit mythologie biblique et je le confirme. Que toute mythologie peut être interprétée, réutilisée par n'importe quel être humain. Car ces mythologies appartiennent à toute l'humanité. Sans déconner. Et pour revenir sur ce sujet de détourner des symboles, des symboles antiques qui n'ont absolument rien à voir avec notre époque, de les transformer pour en faire des signes de haine, d'intolérance et de connerie totale, ça me débecte. C'est comme si un groupe politique extrémiste cherchait à s'approprier une figure historique nationale. Comme par exemple, je sais pas, au hasard, Jeanne d'Arc. Ne laissons pas ces symboles qui appartiennent à l'humanité être détournés par ceux qui veulent nous diviser. Bref, pas de vikings avec des casques à cornes sur la tête, non, 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 non. Et si vraiment un viking avait des cornes, eh bien c'est certainement pour une autre raison. dis donc toi, avec ton casque à cornes, présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi t'as des cornes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.